C'est un enfant qui a vu qu'elle était petite. Aujourd'hui, il y a plus de l'enseignement. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous. Que le Seigneur bénisse tous. Je laisse avec toi. Genesis 3, verset 15. Je mettrai une unité entre toi et l'enfant. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras l'étalon. Il y a un chapitre de la tête et il y a un chapitre de sa postérité. Que le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Genesis 3, chapitre de séance. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Genesis 3, chapitre de séance. Nous sommes dans la septième partie. Nous sommes dans un certain nombre de thoughts. C'est tellement long, je ne sais pas, quand est-ce que je vais finir. Amen. Mais c'est tellement important que on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé réellement dans le livre de Genesis. Pour qu'on puisse être à mesure de saisir les restes de la Révélation. Comme je l'ai toujours dit, le frère et le madame dit, le diable n'aime pas le livre de Genesis. Ni les livres d'Apocalypse. Avant d'arriver dans les livres d'Apocalypse, nous devons d'abord parler du livre de Genesis. Pour avoir une bonne compréhension. Pour avoir une bonne compréhension. Amen. Là, on avait parlé de la chute à l'Église. Et lorsque Anna et F sont tombés, Dieu lui-même, en tant qu'il parent rédacteur, avait décidé de le ramener. Amen. On avait dit qu'il était le premier-né de toute la création. On avait dit qu'il n'était pas Jésus de Galilée. Mais c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait Jésus dans Jésus. Amen. Un corps, c'était une mission. La divinité en service pour la mort. Pour verser le sang. En ce qui est, l'Esprit ne peut pas mourir. Et l'Esprit n'a pas de sang. Et Dieu a décidé de créer un corps. Au travers de la parole parlée. Pour devenir un homme, un humain comme nous. Il a vincé le sang pour nous racheter. Et tout cela devait s'exprimer au travers du mystère Christ. Comme on l'avait dit, Christ est le mystère de Dieu révéler. Et au travers de ce mystère, Trois des saints ont été choisis par Dieu. Très fortes proposes. C'était, Premièrement, s'exprimer. Il allait s'exprimer en Jésus. Deuxièmement, il allait prendre la prééminence. Dans son Église. Et troisièmement, il allait rétabler le royaume. Les royaumes, c'est la chose qui était détruite en Éden. Et Dieu avait décidé, au travers de tout la descente, De ramener le royaume dans son État original. Mais avant que Dieu puisse ramener la terre dans son État, Il devait d'abord ramener l'homme dans son État. Parce que l'homme qui était censé habiter sur cette terre, Ça devait être un homme restauré. Un homme dans son État de chute. Ne pouvait pas posséder la terre comme Anna la possédée. Mais Dieu la possédait En un processus. En ramener d'abord l'homme. Et dans ce sens-là, Le travail a déjà pris fin. Et au même moment, Il avait aussi possédé Pour les rachats de la terre. Il avait commencé avec Noé. Par les déruches. La terre a été baptisée. C'était le baptême d'eau pour les membres. Et la deuxième phase, C'était par le sang de Jésus. La terre a été sanctifiée. Mais il y a une troisième étape Qui reste, C'est le baptême de feu pour la terre. C'est pourquoi le frère Mme Moussa Parlait des trois malheurs. Les trois malheurs, C'est... Les trois malheurs, Qui étaient la première guerre mondiale, La deuxième guerre mondiale, Et la troisième guerre mondiale, Qui sera l'accomplissement Du baptême de feu. Et après ces baptêmes de feu, Il y aura les remplissages. C'est-à-dire, L'homme habitant A l'idée qu'on s'est fait avec Adam. Mais l'homme Dans son âme Est déjà restauré. Voilà pourquoi nous parlons d'Adam Restaure. Et il y a confusion De ces deux réchats. Voilà pourquoi vous entendez Les choses d'un cœur. Mais nous sommes dans quel milléum? Nous n'avons pas de voiture. Nous sommes dans quel milléum? Par là que nous allons encore travailler. C'est la confusion Les deux réchats. De l'âme Et du monde. Le monde A conduit à son processus. Il n'est rien que le baptême du feu Qui sont déjà là. Le baptême nous a dit Que les bombes sont déjà prêtes. Il reste simplement Un voyeur russe Un russe Qui va apprécier le baptême. Amen. Donc pour Dieu La promesse s'accomplit Lorsqu'il y a des processus Commence de guerre Quand la guerre va commencer Ce n'est pas le commencement Le commencement de la guerre C'est lorsque les choses se mettent en place C'est lorsque les choses se mettent en place Amen. Vous allez voir que la terre Est déjà dans le processus De sa purification Amen. Le commencement de la guerre Ce n'est pas la manifestation Amen. Quand vous venez de chez moi par exemple Tu es toi en train de manger Les haricots Ça c'est l'étape finale La première partie C'est lorsqu'on coupe les haricots On met les haricots au feu Amen. Nous avons déjà commencé le processus Nous avons déjà commencé le processus Mais là déjà nous voyons Que nous allons manger Les membres se séparés Les ingrédients sont là Le frère madame nous dit Dans les douleurs de l'enfant Départie Il dit Quand la femme est prête A donner naissance Il y a des contractions Il dit Ça ne fait qu'un monté Ça ne régule pas C'est le fait qu'il est augmenté Il dit La guerre aussi A connu sur la douleur de l'enfant Amen La première partie C'était la première guerre mondiale La deuxième partie C'était la deuxième guerre mondiale Et il me remarque Que la deuxième guerre mondiale Était encore plus atroce Que la première C'était plus difficile C'était plus difficile Que la première Il dit Jusqu'à ce que si Dieu n'avait pas stoppé ça Nous savais finir le monde Les frères madame nous disent Et maintenant Cette et troisième guerre mondiale Ça sera encore plus intense Que la deuxième Et Paul dit Que ce monde passera avec fracasse Ce monde passera Ce monde passera Ce monde passera Les frères madame nous dit Le monde passera Ce n'est pas que ça va disparaître Mais ça va passer D'un état D'un état A un autre C'est ça le mystère C'est ça le mystère Il paraît récoumé Amen Donc cette guerre passera D'un état A un autre Comme toi Tu es passé D'un état A un autre Tu es passé De pécheur A un autre A un autre A un autre A un autre Une régénération Une régénération Donc ce n'est pas C'est une régénération Mais dans les premiers dessins Il fallait que ça soit Dieu lui-même Parce qu'il a son plan Les plus proches parents De l'homme C'était Dieu Les plus proches parents De l'homme C'était Dieu Il fallait commencer par là Et Dieu lui-même Pousse prendre la place De son fils Pour exprimer Ses premiers dessins C'est la promesse Qui était donnée Et la semence de la femme Elle avait écrasé La tête du serpent C'était la première étape De ce triple dessin Aujourd'hui nous allons prendre Que le premier dessin Comme il fait chaud Je ne veux pas vous garder longtemps Si je peux Pour le premier dessin Je ne veux pas vous garder longtemps Je ne veux pas vous garder longtemps Je ne veux pas vous garder longtemps Il faut vraiment chaud Amen Alors Je vous donnerai un petit résumé Ça c'est la charte complète Du triple dessin Donc le premier des saints, c'est d'accomplir au travers de la mort de Jésus, quand Jésus est venu, c'était pour accomplir le premier des saints, c'est au travers du ministère du fils de l'homme, et ce ministère du fils de l'homme a été interrompu pour introduire les nations, mais là, avant que nous puissions entrer dans l'étape suivante, Dieu en tant que Dieu juste, il avait encore introduit le ministère du fils de l'homme pour accomplir la dispensation des juifs qui l'avait interrompu. On avait parlé ça plusieurs fois ici, et après le premier des saints ici avec Jésus, parce qu'il devait s'exprimer au travers de lui, mais le deuxième des saints, c'est ensuite dans l'usage de l'église. Mais avant d'entrer dans le troisième des saints, il devait introduire encore une partie ici dans le ministère du fils de l'homme, et même pour compléter la soixante-dixième semaine qui était la dernière, et lorsqu'on quitte maintenant le ministère du fils de l'homme, le troisième des saints doit s'accomplir, qui est l'avenir du royaume, parce que le troisième des saints, c'était la restauration du royaume, et ceci est exprimé par la pierre qui est descendue de la montagne, et c'est exprimé aussi la pierre du saint. Voilà pourquoi, les saints ont appelé ça l'avenir du royaume, donc quand on arrive à la dernière étape là, c'est la troisième des saints, et nous allons arriver là-bas à la fin. Et bien, ça c'était juste un résumé. Mais aujourd'hui nous parlons avec le premier des saints. Le premier des saints, remarquez, Dieu a eu un triple des saints dans ce grand secret mystère. Dieu a eu un triple des saints dans ce grand secret mystère. Dieu dans son grand secret mystère, qu'il était né avant le commencement du monde. Donc avant le commencement, Dieu avait une pensée, comme je l'ai dit, il avait des attributs à manifester, et ces attributs-là, ne devaient pas être manifestés sans la chute. Eh bien, avant la chute, il fallait qu'il y ait d'abord Satan, qu'il doit amener la chute, il fallait qu'il y ait Hervé, pour amener la chute, et enfin, que Dieu puisse manifester ses trois attributs. en fait de manifester ses attributs. Donc cela a été dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que les choses de Dieu, c'est l'étude de la pensée de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Abel a eu le succès, parce qu'Abel était capable de répéter ce qui était dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi les messages de Frère Barnabé, c'est la répétition de la pensée de Dieu. Et la dénomination, c'est la pensée de l'homme. Voilà pourquoi les messages de Frère Barnabé, nous amènent au-delà des Églises. parce qu'il ne s'agissait pas d'Église. Il n'y avait pas une Église dans les jardins. Il n'y avait pas une Église dans les jardins. Il y avait une relation entre l'homme et Dieu, où Dieu descendait, dans la fraîche du soir, pour rencontrer l'homme, et il parlait avec eux. Et le Frère Barnabé dit, avant même que la chute puisse venir, Abel s'agénouillait, et il brillait, parce qu'il devait maintenir commune avec son Créateur. Et bien, nous aussi, en tant qu'humains, nous sommes physiques d'achat, en tant qu'humains, mais pas une partie de la situation, mais notre part est surnaturelle. La seule façon pour nous, la seule façon pour nous, c'est d'être en contact avec notre partie surnaturelle, c'est d'avoir une méditation, et un moment de prière, qui nous canalise avec notre partie surnaturelle. Et dans les cas d'autres, on sera scientifique. Amen. On peut pas crier. Nous sommes de Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas tes cheveux. Dieu, ce n'est pas ta chair. Voilà pourquoi, même si nous sommes de Dieu, même si tout nous a été donné, mais il y a des choses qui échappent notre monde. Il y a des choses qui échappent notre monde. Amen. Il y a des choses qui demandent que tu puisses avoir la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est un contact avec les surnaturelles. La foi, c'est un contact avec les surnaturelles. Dans la méditation et la prière. Parce que la prière et la méditation, c'est une façon pour toi d'entrer en contact avec les surnaturelles. Et les surnaturelles, c'est ça ta puissance. Parce que si tu restes en dehors de ça, tu seras sans puissance. Tu seras sans puissance. Amen. Voilà pourquoi, Abdel, devait se canaliser, à la prière et la partie surnaturelle, pour garder sa puissance. Amen. Quand le diable est venu, le diable savait et pour lui arranger la puissance, il fallait se briser cette communion. Amen. La communion qu'il avait avec les surnaturelles. quand il a brisé ça, Abdel est devenu un homme normal. Adam est devenu un homme normal. Il devait être envoyé la terre pour moi. Il était déconnecté de Dieu. Et Dieu, c'est l'esprit. C'est cette partie surnaturelle. C'est cette partie surnaturelle. Quand il était déconnecté, il est devenu powerless. Amen. Mais Jésus qui est notre créateur. Lui qui était notre homme et le fil conducté. Amen. Lui qui était une connexion entre nous et la divinité. C'est lui qui devait manifester le premier des saints. dans le but de ramener l'homme dans la communion avec son créateur. Amen. Comme je l'ai toujours dit. Que le message n'est pas venu pour créer des églises. Mais Jésus n'est pas venu à la croix pour établir les églises. Il n'y a rien à croire. Si on a les églises aujourd'hui, c'est parce qu'il est, nous sommes ensemble, il faut qu'il y ait une organisation. Amen. Il faut que chaque personne puisse être à sa place. Il faut que chaque personne puisse être à sa place pour éviter les désondres. Mais la chose principale, ce n'est pas simple. Humain. Il se fait que les gens se sont fait simplement membres de l'église. Au lieu d'avoir une connexion avec la divinité, beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils n'ont aucune connexion avec la divinité. Frères, si cela est le cas, les gens sont en train de perdre leur temps. Parce que la mort de Jésus, c'était pas pour nous établir dans l'église. La mort de Jésus, c'était pour nous rétablir en Christ. Parce que Christ est, c'est le corps des croyants, c'est le corps surnaturel des croyants. Amen. Donc, Jésus lui-même est la tête. Nous, en tant que membres du corps, nous avons une connexion avec la tête qui est notre partie de commande. Donc, quand nous entrons dans la méditation, quand nous entrons dans la prière, c'est une façon de nous canaliser avec la tête. C'est une façon de nous connecter avec la tête. Amen. Parce que, durant l'église, l'Esprit dit que l'église était sans tête. Que l'église était sans tête. Que l'église était sans tête. Il n'y avait pas de tête. Et voilà pourquoi ils étaient en train de présumer. Dans la présomption, Dieu n'est pas là. Dieu ne pouvait pas recevoir tout ce qu'il demandait. Dieu ne pouvait pas recevoir tout ce qu'il demandait. Dieu ne pouvait pas recevoir leur demande. Dieu ne pouvait pas recevoir leur demande. S'il n'y avait pas l'agneau sur le trône. Parce que Dieu ne reçoit pas la présomption. Donc, il avait rejeté Caïen. Parce que Caïen était dans la présomption. Il était en train de présumer. Mais Abel, mais Emmanuel, avait la pensée de Dieu, avait le man de Christ. Et durant l'église de Christ, et durant l'église de Christ, l'église était en train de présumer. Mais Man was presuming parce qu'il n'y avait pas de tête. Parce qu'il n'y avait pas de tête. Parce qu'il n'y avait pas de tête. Et le Président le dit. Et le Président le dit. Et le Président le dit. Il était là, attendant l'avenue de la tête. Voilà pourquoi le Président le dit. Et nous parlons de la pyramide qui devait être coiffée. Il fallait que le Capstone puisse venir. C'est quoi le Capstone ? C'était l'accomplissement du Trois-en-de-Saint. Il était l'avenue du Royaume. Mais l'avenue du Royaume, c'est dans Matthieu VII, c'est l'avenue de la nuée qui vient pour accomplir les Trois-en-de-Saint. Et quand on arrive là, l'histoire de la rédaction prend fin. Voilà pourquoi. Le Trois-en-de-Saint, c'est la nuée du Royaume. Le Trois-en-de-Saint, c'est le livre de la rédaction. Le Trois-en-de-Saint, c'est le Seigneur de la nuée. Le Trois-en-de-Saint, le Trois-en-de-Saint, le Trois-en-de-Saint, le Trois-en-de-Saint, le Trois-en-de-Saint, tout ça. Et c'est ça la nuée. Or, nous avons la nuée sur lui, mais les gens attendent encore les promesses qui sont dans la nuée. Les gens attendent encore les promesses qui sont dans la nuée. Parce qu'on est tous d'accord que nous sommes arrivés à l'accomplissement du Trois-en-de-Saint. Nous sommes tous d'accord avec le message que la pyramide a été profite, nous sommes tous d'accord avec le message que les sept dernières sont arrivés. Mais tout ça, ça ne parle que de la même chose. Ça parle de la venue du royaume. Et quand la nuée descendre, comme Matthieu 17, il y avait Henri, il y avait Moïse, et il y avait 144 000, c'était Jésus à la fin de son ministère. Et aujourd'hui, la nuée de 20 décembre, après le ministère de Jésus, Alléluia, dans le saint âge de l'Écrit, à la fin de l'âge, dans l'âge de l'auditiaire, il faut qu'il y ait le ministère du fils de l'homme, qui exprime le ministère de Jésus sur terre. Et quand on en arrive là, le même est Jésus, il va encore prendre Matthieu, qui est Jacques, et Jean, sur la montagne, et la nuée descendre. Quand la nuée descendre, qu'est-ce que la nuée dit? C'est lui-ci et mon fils de l'homme. Écoutez-le. Le Frère va me dire, que c'est là que Jésus était adopté. Donc la descente de la nuée, on parle de l'adoption, la manifestation du fils de l'homme, et la terre supérieure, en attendant la manifestation du fils de l'homme. Les animaux ont reconnu, l'anadapté de l'homme, et la mère consomme, a reconnu ça, à le marché, jusqu'à chez les prophètes. Les femmes ont dit, que c'était la même main, qui avait conduit les animaux à lâcher les roues. Et les animaux, imaginez maintenant, les animaux ont compris que la pluie venait. qu'ils ont compris que la pluie venait. Et les animaux, se sont alignés, indes, indes jusque la lâche. Pendant les humains, ils allaient à l'église. Non, la promesse était, qu'ils vont prévoir. Ce n'est pas aller à l'église, contre la lâche. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas aller à l'église. Maintenant, on va chercher, entre en Christ, parce qu'il y aura le feu, qui vont tomber, qui vont tomber, qui vont tomber, qui vont tomber. Où il y a la sécurité, c'est en Christ, c'est en Christ. Être en Christ, ce n'est pas venir à Simpsons, il y a sept saints, parce que sept saints, ce n'est pas Christ. Être en Christ, c'est être dans le corps mystique de Dieu. C'est le seul endroit où il y a la paix. Aujourd'hui, les pasteurs ont commencé à amener les gens à l'église. Les pasteurs ont commencé à amener les gens à l'église. Dieu a l'église. Frère, moi je n'amène pas des gens à l'église. Et bien, je suis content quand les gens viennent, mais mon objectif, ce n'est pas établir les gens à l'église. sinon, il va commencer à faire ce que tout le monde fait. Amen. Voilà pourquoi il y a des batailles. Permettez-moi, les pasteurs se battent pour les brévilles. Les pasteurs se battent pour les membres. Mais tu vas faire quoi ? Et puis les premiers, ce ne sont pas les moutons de les pattes. Ce sont les humains. Amen. Et le frère Bernard nous dit, que nous croyons à la liberté de la religion. Le libre, le freedom of religion. Frère, chaque personne est libre de croire ce qu'il veut et d'aller dans l'église ce qu'il veut. Moi, je n'aurai pas de problème avec un homme comme ça. Moi, je ne aurai pas de problème avec un homme comme ça. Pourquoi nous n'aurai pas d'il problème avec un homme comme ça ? Pourquoi nous avons de problème avec un homme comme ça ? Parce que il y a une petite bataille qui était là. Parce qu'il y avait un homme comme un homme à la gauche. Il avait de la gauche. Il avait de la gauche et il avait passé un autre église. Il avait de la gauche. Frère, Frère... ... Parce que nous nous établissons des chins en l'église. C'est une gueule qui servira pour moi en la chrétie. Ce qui est important pour moi c'est que le frère soit en Chrétie. Il est le brother de me. ça c'est bon si le frère est en crise même s'il ne vient pas ici c'est bon je suis au temps si je commence à me fâcher parce que le frère ne vient plus ici alors là je suis là je suis dans une mauvaise position voilà pourquoi moi j'amène les gens en crise en crise ce n'est pas être seulement l'église comme Cain le frère m'a dit s'il vient à l'église c'est tout ce qu'on doit faire et le frère m'a dit Dieu doit appeler Cain pas simplement le sauveur mais il doit s'il doit se répandir Dieu doit s'il est parti pour dire Cain je suis désolé je ne sais pas ce que tu viens à l'église je ne sais pas ce que tu viens à l'église il s'agit d'entrer dans le corps mystique de Jésus et ce corps là c'est la parole frère et c'est le monde l'amour de la parole c'est ça le salut c'est le salut la Bible le dit heureux ceux qui ont soif de la justice ceux qui ont soif de la justice pour la justice parce qu'ils seront rassassisés et pour ne pas être fait c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de la justice il n'a pas fait de la justice il ne sera pas rassassisé et la soif c'est une prédestination cela accomplit la profondeur qui appelle une autre profondeur mais personne ne peut venir à moi si mon père ne l'attire premièrement voilà pourquoi quand vous avez nos familles quand vous invitez nos familles ici faire moi une fois mon oncle est venu ici on se réveille le matin nous on se prépare pour venir à l'église lui reste à la maison il n'y a pas de problème moi je dis simplement il n'y a rien dedans il n'y a pas une sémence 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 mais il n'y a pas une sémence je n'ai pas trouvé cet contact mais persuadé moi je dis ok on se verra après parce que ce n'est pas la première fois il l'a aussi fait un jour nous étions à Glasgow on avait une réunion à la maison chez moi lui il s'est offert de la chambre il s'est offert de la chambre on ne l'envoie pas il y a un problème c'est délable c'est délable prédestination frère prédestination non on ne renforce pas les chambres parce que quelque chose comme les messages regarde comment est-ce que les gens s'est dit juste et ça cette fois que quelqu'un a rejété ça il dit qu'il s'est offert de la chambre ça veut dire qu'il s'est offert de la chambre c'est comme Jésus il est venu sur la terre il va multiplié le peine il va multiplié le poisson le peuple de la chambre et le peuple de la chambre on le christophe Comment est-ce qu'on pourrait crucifier un homme aussi beau que Jésus ? Allez sur internet, les gens disent n'importe quoi sur le feu. Si quelqu'un achète la semane du cerveau, je comprendrai que c'est son problème. C'est son choix. Mais si quelqu'un commence à tirer des manceaux sur le feu, ça, ça peut être décaillé. Parce que les voisins étaient inondés le maman. Même les voisins pouvaient témoigner. Les voisins qui ne croyaient pas le message. Ils ont dit que Billy, c'était une exception. Parce qu'à l'époque, si on te voit avec un roi, on veut même te tuer. Une soeur et une femme l'a dit. Billy venait chez nous à la maison. Il va s'asseoir et manger avec nous. Il dit que c'était un homme exceptionnel. Mais lorsqu'il est parti chez l'église, il est rejeté. C'est un problème de sémence. Et bien une personne qui a la séance de Dieu, il n'est pas établi dans l'église comme tout. Il n'est pas établi dans l'église comme tout. Mais il est établi en Christ. Et Christ, c'est le Logos. C'est en Christ-là qu'il y a les trois décès. Donc, durant ces trois décès-là, toi, tu es au-delà de ta vie. Frère Manet me dit, je ne peux pas comprendre. Et donc, qui a les sémis d'esprit ? Et j'ai dit la parole. Et puisque les sémis d'esprit, c'est toi. Et c'est comme si tu te réunis toi-même. Comment est-ce que tu peux te réunir toi-même ? Vous comprenez ? Donc, en Christ, nous, nous sommes là. Quand Jésus était sur la voie, dans son premier décès, Frère Manet me dit, nous étions crucifiés en lui. Amen. Vous voyez ? Ici, il s'agit de gens qui étaient en Christ. Voilà pourquoi l'Église ? Ramène les gens. Take people in church. In Christ. Amen. Donc, il n'y avait pas d'Église. Mais il y avait Christ. Un corps. Là où il s'est trouvé Ada et Eve. Where Adam and Eve were in. Amen. Ils ont été chassés du corps. And the redemption. And the redemption. Les ramène dans le corps. Bring them back in the body. And Ada, il est de nouveau puissant. And Adam had come out. Donc, il n'a plus besoin d'intermédiaire. Parce que le guêché est toté. Il est maintenant en contact direct. Et maintenant, il n'est jamais en contact avec sa créature. Amen. Qui est le Seigneur Jésus Christ ? L'acteur de fête. Amen. Ecoutez, c'est le problème. Ecoutez, c'est le problème. Ecoutez, c'est le problème. Ecoutez, c'est le problème. Et le Dieu détenu cela dans sa pensée. Il a un triple de saint là du temps. God in his great ministry. God has got a field for purpose in its. Amen. Et maintenant, c'est ce que nous voulons aborder ce matin. Et maintenant, ce que nous voulons apprendre, c'est qu'elle est, ce triple de saint. Voyez, maintenant, je crois qu'avec l'aide de Dieu qui est présent, il nous le montrera. Alors, s'il avait ce triple de saint, nous voulons découvrir qu'il ait ce triple de saint. Maintenant, si on avait ce triple de saint, nous voulons découvrir qu'il est ce triple de saint. Ce que nous voulons apprécier ici, vous ne trouverez pas cela dans l'élimination. Vous ne trouverez pas cela dans l'élimination. Amen. Dans l'élimination, vous venez simplement à l'église. Comme je l'ai dit de l'élimination. Yahweh, Nabi, Yahweh, Saint-Jean-Lamme. Et puis c'est fini, vous allez à la maison. Le dimanche prochain, comme ça, on ne vous explique rien. Mais nous avons eu le privilège de recevoir un prophète qui est venu nous montrer ce qui était de la pensée de Dieu. Et le Saint-Jean-Lamme. Assierait toute la Bible. Pour nous montrer les desseins que Dieu a fait. Les desseins, c'est comme un projet. C'est comme si j'ai dans ma tête une maison. Je vais maintenant voir l'ingénieur, l'architecte, qui va me faire un plan. Amen. Et dans ce plan-là, j'ai déjà tout. La salle des best-sellerans, le salon, le living room, tout ça. Et je donne ma pensée à l'architecte. L'architecte exprime ma pensée. Et quand ils veulent me le montrer, j'amène ça maintenant chez les ingénieurs. Les bâtisseurs, c'est ceux qui bâtissent. Et le Saint-Jean-Lamme dit que quand les bâtisseurs vont commencer à bâtir la maison, ils doivent bâtir la maison selon les plans. Le Saint-Jean-Lamme dit que si je viens, je trouve qu'ils n'ont pas construit selon les plans. Et tout ce qu'ils doivent faire, c'est détruire et recommencer. Mais maintenant, toutes les églises que vous connaissez, ils n'ont pas le plan des dieux, mais ils sont en train de construire. Tout ce qu'ils sont en train de construire là, ça va ressembler à tout sauf à une maison que Dieu a formée. Ça va ressembler à tout sauf à celle que Dieu a formée. Amen. Voilà pourquoi les juifs ne croient que le prophète, parce que le prophète est la seule personne qui peut entrer dans la pensée de Dieu et ramener cette pensée et commencer à construire. et commencer à construire. Amen. Voilà pourquoi, depuis que le prophète, Dieu a commencé avec les prophètes. Quand il arrive à la fin, des âges de l'église des juifs, il envoie maintenant la pierre des faits qui étaient juifs. Jésus était le capstone de la dispensation juive. Quand il finit là, la construction de la maison juive, il commence à faire une relation, il commence à faire une relation, il commence à faire une relation, il commence à faire une relation avec Paul. Donc c'était un plan bien établi. C'était un plan bien établi. Il va aller jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Exactement la même chose. Jésus la pierre des faits descendent. Et nous avons le plan complet. Et vous allez voir que les juifs, ça descendait jusqu'à Jésus. Et l'autre, à nous, c'est d'aller d'en bas jusqu'à en haut. Ainsi dit le vrai bonhomme. Maintenant, quand vous allez voir les drapeaux d'Israël qui est les toits de David commençaient à flotter. Cela veut dire que nous sommes arrivés à la fin des deux dispensations. Et quand nous arrivons à la fin, il faut maintenant que le royaume puisse venir. Matthieu 17 qui appelait tout le monde la désastre de la nuit qui est le livre de la rédemption qui met ensemble la race des chutes d'accord. Amen. En commençant par Adam jusqu'au dernier âge. Amen. Maintenant on me dira. Qu'en est-il de nous ? Nous, maintenant, nous sommes venus dans un but. car chaque personne a son travail. Nous nous sommes de la partie où la Bible dit les saints jugeront la terre. Donc nous, notre venu ici, c'est pour juger. c'est pour juger. Et quand nous entrons là dans la maison construite, nous devons voir maintenant les plans pour comprendre si la construction a été faite de la bonne manière. Et même si nous a créé. voilà pourquoi quand on a pris les plans quand on a commencé à regarder les maisons et on a commencé à porter les maisons et on a commencé à porter les maisons qui devaient être détruites. Même les églises du Messages. Toi, tu as l'église du Messages. Tu dis que le frère Paname il est déjà bâtissé. Mais lui, il est bâti. Jésus n'est pas venu. C'est une maison à détruire. Parce que selon le plan, il n'y en a pas. Le frère Paname a dit si on ne respecte pas le plan, il devrait être détruit. Mais là, comme c'est déjà un gain de paix, comme c'est déjà un gain de paix, mais là, ils ne vont plus détruire. Ils ont compris que selon le plan, on a mal construit. Ils ont dit continuons sur le plan. Faitons du Babel. Confusion. Par l'église, ce n'est pas rapport au nombre du croyant. Pour tous les pasteurs se réjouissent lorsque l'église gagne un nombre. il ne semble pas qu'il est un tour du Babel. Quand ils regardent le nombre augmenté, et qu'ils amènent le plan, s'ils donnent ça à l'église, les gens vont partir. les gens vont partir. Mais nous n'étions conscients qu'ils ne sont pas conscients selon le plan. Mais continuons simplement. Nous, nous croyons que le message est un problème. Nous croyons que le troisième message est un problème. le premier parlement dit. Lorsqu'on arrive à la descente de la pierre de terre, quand le livre est ouvert, il dit, tous ceux qui devaient être appelés soient déjà l'être. qui devaient être appelés à la descente. Pourquoi ? Parce que dans les livres c'est trouvé le nom de tous les élus. Mais comment est-ce que le livre est venu ? Les deux élus n'est pas encore entré. Les élus n'est pas encore entré. Lorsqu'on arrive à la descente. Comment est-ce que son nom est appelé dans le livre ? Non, c'est un problème de preuve. C'est un problème de plan. Détruisez-moi ces élus. Dans trois jours, je vais le partir et de faire des chambres et de la descente. Lorsqu'on arrive à la descente. Les élus n'est pas encore entré. Les élus se sont focalisés dans la construction des élus. Les gens se concentrent sur le bâtiment de la chèche. Vous voulez trop nous, ici. Nous voulons maintenant construire un tableau plus grand. Oui, est-ce que ce serait le plan? Et moi qui voyais ça, moi les civilistes, au lieu d'emparler dans un bon esprit, et il suscite des bagarles. Jésus n'était pas un chercheur de foules. Avec son église de douze disciples, lui il leur montait les plantes. Et les gens là, ils ont passé tous les temps avec Jésus, et étudiant qui était Jésus. Et à un moment, Jésus va leur poser la question, qui il est qui veut que je suis? La réponse pouvait être facile, pour dire que ta mère s'est mariée. Jésus savait que tout le monde savait que sa mère était mariée. Que son père était Josée. Josée le savait. Mais il devait encore, qui veut que je suis? La question là, ils n'avaient pas sautées. Les autres, ils n'avaient pas sautées. Ils n'avaient pas sautées. Ils n'avaient pas sautées. Pourquoi je voulais chercher des réponses? Non, les autres disent que Jésus est venu. Les autres disent que nous sommes dans le millenium. Non, ce que les autres disent, ce n'est pas important. Ce n'est pas ce que les autres disent. Qui dit tu que je suis? C'est à toi que je pose la question. Si ils croient les milleniums, c'est un problème. Si ils croient les milleniums, j'ai un problème. Voilà pourquoi nous, on s'occupe seulement de ces milleniums croyants d'ici. C'est à toi que j'ai dit. Parce que l'homme dans son âme, il est déjà exploré. Amen. Parce que ce que c'est que la seule là, avait mis le déjeuner au calvaire. Au calvaire. Donc c'était le plan dans la pensée de Dieu. Quand Jésus était là, avec sa croix, tout le monde avait peur de lui, avait pitié de lui. Et même. Et le monde ne savait pas que c'était le jour où c'était le jour où il avait peur. Et alors quand Jésus portait la croix, il pouvait dire aux juifs, aux pharisiens, de me faire pour crucifier moi vite. Parce que je pense que c'est la fin de la condition que j'ai eu des pharisiens. Amen. Jésus était avec sa croix. Les autres pleuraient. Mais Jésus n'est qu'il connaissait le plan. à un certain moment, Pierre nous a dit, ah Seigneur, personne n'était touché là, Jésus me regarde, il est derrière toi, toi tu vas me renier, ah moi, jamais, jamais, Pierre a dit, qu'il est le Christ, mais Jésus lui dit, toi tu vas me renier, tu vas me renier, il dit jamais, en aucun cas, Jésus lui écoute, le jour là, en plein midi, le corps va chanter, le corps, le corps va chanter, le corps va chanter, et en ce jour là, tu comprendras que tu vas traîner, tu vas me renier, il dit, il dit, il n'a pas trahi Jésus, mais il a, il dit, et Pierre dit, Peter dit jamais, et le jour là, il était avec sa croix, et même, on fait Jésus, mais toi, toi tu es un grand messager, toi tu es un grand messager, j'ai un messager, toi tu es un bananiste, tu m'as bien regardé, il y a un mois, je n'ai pas un beau, au même moment, at the same time, il dit, quatre pieds, tout le monde n'avait pas prêté attention à ça, Pierre c'est le plaisant, on pouvait entendre le corps chanter, mais personne ne pouvait se rendre le corps chanter pour Pierre, non, je n'ai pas la main, c'est la même chose individuelle, Dieu la chante avec les individuels, Dieu la chante avec les individuels, quand il y a des autres à chanter, et Pierre a compris, qu'il était la professeure d'accord, et Pierre il s'est dit, il s'est dit, Jésus a donné la clé de Simpsons. Cela veut dire que si moi je ne suis pas là, pour tout cela vous n'entrez pas. C'est une grande responsabilité. Voilà pourquoi les catholiques se sont précipités. Ils ont dit que le pape est le premier pape. Voilà pourquoi ils ont dit que le salut n'est pas un ordre de l'église catholique. Il dit que le salut n'est pas un ordre de l'église catholique. Pour eux, le salut est au travers de Pierre. Qui est le pape ? Donc tous les pape que vous voyez, c'est la succession de Pierre. Il nous a dit que Pierre n'est jamais jamais en dehors de Rome. Si vous êtes le disciple de Pierre, où est le plan ? Ils ont fait le mari, la mère de Dieu. Les mères manquent de plans. Mais nous, les mères de croirent le message. Dieu nous a donné le message. Et dans le message, nous avons le plan de Dieu. Le problème c'est que les gens ne lisent pas le message. Lisez le message. Si tu lis le message, tu vas dire au pasteur. Pasteur, ce que tu as dit là, c'est ça. C'est comme un frère qui avait dit au pasteur. Il dit, pasteur, est-ce que le système s'est révélé ? Il dit, mais après ce que je vois ici, Par contre, tu vas assis. Les vraies bananes de Dieu, ce sont les deux témoins qui ouvrent le sixième sceau. Parce que tu vas expliquer ça comment ? Les deux témoins pour lui, c'est un situeur. Mais le sixième sceau, c'est ouvert. Il a deux choix. Soit il croit que l'aide du reçu est déjà venu, ou soit qu'il réunit le sixième sceau. Il ne pouvait pas en parler ni l'aime ni l'autre. Il dit, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère, c'est mon frère. C'est mon frère, c'est mon frère. Mais faites partie de l'église. C'est mon frère, c'est mon frère. Pourquoi ? Les messages de William Parnam, frère. Frère, moi je suis fier de ce message. Et je suis fier de ce message. Comme je l'ai toujours dit. En dehors de ce message, moi, un véritable païen. Un véritable païen. Pourquoi je veux perdre mon temps avec nous ? Pour laisser moi vivre ma vie. Ça c'est nous perdre le temps. Il y a des dénommations. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Pas ce l'enfer. C'est la religion faite. C'est là qu'il y a le grincement de Dieu. The nation of death. C'est là qu'il y a des nations of death. C'est là que les gens ne comprennent pas le plan de Dieu. C'est là que les gens ne comprennent pas le plan de Dieu. Amen. Quelqu'un construit la maison, à vue qu'il n'est pas maçon. qui n'est pas maçon. Et vous me demandez quoi ? D'entrée là, je me suis une alarmante. Si vous voulez entrer, entrez, entrez ! Le point est吐. Il n'est pas maçon. On a vu des hommes le Le Okombo. On a vu des hommes le Le Okombo. À cause des hommes de Dieu de Dieu. Sans suivre les hommes, sans suivre les hommes, aujourd'hui, avec le Facebook. Live. Je veux faire ça. Les gens qui étaient dehors, la seule façon pour toi de ne pas mourir, c'est d'être dehors. Pas simplement être dehors, mais c'est être loin de libérer. Les gens qui étaient dehors, ils sont dehors, ils sont dehors. Ils ne savaient pas qui. Les gens qui étaient dehors, ils ne savaient pas qui. Les gens qui étaient dehors, ils étaient dehors. Les gens qui étaient dehors, ils étaient dehors. Les gens qui étaient dehors, ils étaient dehors. Pourquoi ? Parce que les bons perdants, ils voulaient garder l'argent. Si c'est comme ça, peut-être qu'on lui avait perdu 5 millions. L'un des partis cherchait un chinois, il lui a donné 1 million, il lui a donné 4 millions. Mais en faisant ça, tu es en train de tuer ton père. Ça c'est la mentalité des Africains. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et ils ne savent pas qu'en faisant ça, ils s'éloignent eux-mêmes. Amen. Une maison qui est construite sans plan. Une église marche sans plan. C'est ce qu'on appelle Babylon. Babylon veut dire la confusion. Et toutes ces églises-là, même s'ils ont le fauteuil de Babylon, c'est qu'ils n'ont pas de plan et qu'ils ne les respectent pas. C'est une confusion Babylon. Et la Bible le dit, sauter de Babylon. La Bible le dit, dans la continuité du plan, pour arriver auprès des saints. La Bible le dit, car un enfant nous est né, et un fils nous est donné. L'enfant est né, mais le fils est donné. L'enfant, c'est celui qui est né, mais le fils est donné. Dans le fils, il n'y a pas de sang. Mais dans l'enfant, il y avait de sang. Mais le fils devait être dans l'enfant, pour accomplir la première partie du premier essai. Ça devait être Dieu lui-même. C'est là où j'ai parlé avec le Thébaud, je ne sais pas qu'il n'y a pas. Ils sont venus à la question. Mais qu'est-ce que je pense de Jésus? Il est Dieu? Non, 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 il ne peut pas être le fils de Dieu. Quand vous dites qu'il est le fils de Dieu, c'est la chose qui signifie même qu'il est Dieu. Être fils de Dieu, c'est être Dieu. C'est ça la définition de la Bible. Non, 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 moi dis pas, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, un enfant nous est né, et un fils nous est donné. Un enfant nous est né, et un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Et le monsieur le dit, ah, mais ça c'est une bonne précision. Moi je dis, quand la Bible dit quelque chose, ce n'est pas par hasard. Il y a un point dans ça. Il lui-même, moi je dis, si tu continues, on irait, la domination sera sur son épaule. Bon, l'épaule là, je n'ai même pas voulu l'amener lui-même, parce que l'épaule là, c'est l'église. Parce que l'épaule, c'est dans le corps. On l'appellera, admirable, un conseiller, Dieu puissant. Il dit, non, 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 remarquez, ce n'est pas Dieu tout puissant. Il dit que Jésus, c'est un Dieu puissant, mais Jérôme, oui, c'est un Dieu tout puissant. Moi je dis, ok, il n'y a pas de problème. Regarde-moi dans ta Bible. L'épaule là, c'est un grand J ou un petit J. Il dit, non, ah oui, oui, c'est le Capitolaire. Moi je dis, combien, nous savons combien de Dieu avec le Capitolaire? Il dit, ah, c'est vrai, tu as raison. Moi je dis, on peut continuer. Père éternel. Moi je dis, qui est le Père éternel? Il dit, oui, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Si le Dieu puissant, ce n'est pas lui. Vous voyez le Père éternel. Moi je dis, c'est lui. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il disait que j'ai eu le Fils? Moi je dis, le grand problème c'était, le corps là, c'était le temple de Dieu. Et Dieu lui, qui était le Fils. Parce que le Fils là, n'a pas commencé avec l'homme de cancer. Oui, 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 oui. Il était déjà là avec Moïse. Il était déjà là avec les enfants d'Israël. Mais le même fils là, c'est ça. Qui est le Logos? L'élément même de la rédemption. Il venait maintenant dans l'enfant, pour accomplir la rédemption. Il m'a dit, on a beaucoup de rendez-vous, on doit partir. Il était déjà là. Il a dit, mais tu commences là à fouiller la Bible. Pour suivre ton Église. Moi je n'étais pas présenté mon Église. Je n'étais présenté la Bible. Je n'étais présenté la Bible. Oh, oui, 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 je sais, je sais. Mais là tu n'as plus le temps de la partie. Moi je les ai dit, revenez à un autre moment, comme ça là vous allez vous assurer, moi je vais vous parler, moi je sais qu'ils ne vont plus revenir, ils sont partis, moi c'est tout ça et je vais me libérer de ces gens, ce qui est encore toujours venu à la porte, moi je n'aime pas ça, quand ils viennent là, même si je n'ai pas l'état, j'ouvre à la porte, je les fais entrer, je les brûle, je les anéantis, ils ont appris l'anéantissement, ils ont appris l'anéantissement, ils ont appris l'anéantissement, ils ont appris l'anéantissement, il y a deux options, la première option, je teste si c'est une sémence, si ce n'est pas une sémence, si ce n'est pas une sémence, aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de l'achat, si c'est un racheté, il va y connaître la parole, si ce n'est pas un racheté, je l'anéantis, je l'ai chasse, je l'ai chasse de ma présence, comme Ada a été chassé de la présence de Dieu, chassé de la présence, je n'ai pas envie de dire, je ne veux plus que tu te vois ici, non, 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 non nous est né et un fils nous est donné. Pourquoi est-ce que le fils est donné? Parce que le fils là, c'est Dieu lui-même, lui qui est le plus proche paré d'Adam. Et il doit venir prendre la place de son fils. Et durant tout le temps de la Bible, on parle de ça. Donc c'était le plan de la rédaction qui était construit durant toute la Bible. Et tout ça pour comprendre ça. Il fallait que ce soit bien. Mais la domination reposera sur son épaule. Et on reviendra à ça. Et sur l'épaule, c'est sur l'église. Et l'église est représentée par les sept messagers. Et quand nous voyons maintenant les deux messagers qui étaient les représentants de tous les autres messagers, Quand il apparaît, avec une nuée, sur son épaule, quel épaule? L'épaule droit? L'épaule droite. Avec une nuée, avec une nuée, qui montre l'autorité. Et Dieu a donné l'autorité à l'homme. Parce que lui, il a la tête. Comme je l'ai dit, si je veux saisir ce papier, la commande vient de ma tête. Et je vais tenir le papier. Voilà pourquoi Dieu. C'est lui qui est saïm. L'autorité reposera sur le port. Le port de qui? Le port de Jésus. Amen. Parce que ma tête, c'est moi. L'épaule aussi, c'est moi. Voilà, quand vous voyez ça, c'est toujours le port de Jésus. Maintenant, le fils qui est donné, les fils provient d'où? Vous voyez, le monsieur, chapitre 5. La Bible l'a dit. Et toi, Bethlehem Ephraqa, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël. Et dans l'origine, les remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité. Mais thou, Bethlehem Ephraqa. Thou, thou thou belitté among the thousands of children, yet out of thee, shall he come forth unto me, that is to be a ruler in Israel, qui est venu au cours de l'été les origines remontent depuis les jours de l'éternité quand l'enfant est né par le baron de la ville quand le fils est venu de l'éternité et expérim ses joies de l'enfant et le roi madame dit que ce promet a été donné depuis 8000 ans tout celui qui a été collecté a été accepté la promesse parce que tout le monde savait que si l'homme d'éternité ne vient pas on ne sera jamais racheté on ne sera plus séparé de Dieu mais après la venue de Jésus les sacrifices étaient séparés des animaux jusqu'à ce que Jésus est venu il a scopé les animaux comme des animaux parce que lui-même est l'alliant parfait était venu quand il a pris le péché et Dieu l'a abandonné et le roi madame dit il est parti mourir comme un homme il a été crucifié il a été crucifié quand il a été crucifié les péchés étaient crucifiés pourquoi ? parce qu'il était le serpent le roi madame dit le roi madame dit les serpents représentent le péché et le roi représente les jugements le roi représente les jugements voilà pourquoi le roi représentait les hommes étant les serpents et les rois tout ça c'est dans la Bible fait et après les jugements il a pris les péchés le roi madame dit il les a anéantis parce que le péché le roi madame dit dans Esaïe 7.14 c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe voici la jeune fille des Viendrains enceintes on ne dit pas que la jeune fille va connaître un homme c'est une vierge qui va concevoir pensez à Esaïe 7.14 ici on dit une jeune fille non une vierge concevra Amen et voici une vierge concevra celle-ci exprime ce qui était passé dans Genèse chapitre 3 merci Seigneur pour le frère madame c'est parfait une vierge concevra Amen elle enfanta un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel Emmanuel Emmanuel qui veut dire quoi Dieu parmi nous Dieu parmi nous et quand Jésus était sur la terre c'était Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine la femme m'avait dit il ne pouvait pas être autre chose que Dieu lui-même parce qu'il n'était pas Dieu parce qu'il n'était pas Dieu il n'aurait pas pu l'acheter de la terre humaine il n'aurait pas pu l'acheter de la terre humaine et il n'aurait pas pu l'acheter de la terre humaine et cette promesse convergée vers le premier decennat was going through the first was about the first purpose Amen le Fable me dit que le Saint-Esprit était le père de Jésus Amen le Fable me dit c'est compliqué c'est compliqué ma femme me dit elle témoigne toujours et je me dis mais je ne comprends plus mais je ne comprends plus toi tu dis que Jésus était Dieu et Jésus tu dis encore que Jésus n'était pas son propre père Amen Jésus n'était pas son propre père Jésus était son père c'est bon c'est bon c'est compliqué C'est compliqué le Fable me dit Jésus n'était pas son propre Père. Son Père était le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Moi aussi. Je suis le Saint-Esprit. Mais je ne suis pas mon propre Père. J'ai un Père. Je suis dans le corps. Je suis le membre du corps. Je suis le membre du corps. C'est lui mon Père. Et Jésus aussi. Son corps n'était pas son propre Père. Il a été engendré par le Saint-Esprit. Qui était Dieu? Le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus Christ. C'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus Christ. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2 verset 20. Il dit. Et quand le Saint-Esprit vient et révèle la parole. Et il la vérifie parfaitement. Alors cela est une révélation pour vous. Vous voyez? Vous voyez cela? C'est révélé sa personne pour cette terre. Mais là. Il dit. Le fils qui était là. Avec un Père. Mais lui et le Père étaient un. Et le Frère Balaam a dit. Quand quelqu'un lui a demandé. Mais Frère Balaam. Tu dis que. Quand Jésus dit qu'il est avec le Père. C'est comme toi et ta femme. Vous êtes un. C'est comme toi et ta femme. Et les démarches lui ont posé la main. Et les démarches lui ont posé la main. Moi j'ai dit. Comme le Frère Balaam. Vous me voyez? Il dit oui. Voyez-vous ma femme? Il dit non. Ce n'est pas la même chose. Il dit non c'est la même chose. La Bible dit. Jésus a dit. Je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Ça c'est quelque chose d'autre. Jésus est à vers moi. Jésus est à vers moi. Son Père maintenant est venu habiter en lui. Et même. Voilà pourquoi Philippe. Quand il demande. Maintenant. Montez-nous le Père. Et même. Jésus lui dit. Comment il me pose toutes ces questions? Depuis l'heure que je suis avec vous. Vous ne m'avez jamais reconnu. Je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Il continue. Si vous me voyez. Vous voyez le Père. Et même. Alors. Philippe a dit. C'est là. Nous suffit. Maintenant. Nous comprenons le Père. Aujourd'hui. Parce que nous avons tous les plans. Mais Philippe lui. Il n'avait pas fait les plans. C'était difficile pour lui. Il ne savait pas. Que selon les lois de Dieu. Cela devait être Dieu lui-même qui revient. Maintenant. Après. Il y a le Saint-Esprit. Dans la chambre de l'Ontaire. Il est même. Le même Jésus. Le même Jésus. Le Père. Et il est revenu dans la chambre de l'Ontaire. Il est en train de faire les disciples. Ils ont aimé la Révélation. Il est même. La Révélation. La révélation, c'est là que Dieu descend à l'homme. Et bien il est sorti pour dire aux gens que cet homme que vous avez suivi, Dieu a fait de lui, Christ est Seigneur. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, faites-vous baptiser, pas au nom du Père du Fils et du Saint-Denis, mais au nom du Seigneur Jésus. J'ai suivi quelqu'un, un congoulé, il dit, j'ai aimé ça, il dit, lorsque Jésus a dit aux disciples, baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Denis. Il dit, c'est comme si Jésus avait prôlé ça. Il dit, parce que quand les disciples sont partis baptiser, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Moi je dis que c'est comme s'il a rencontré le message, il va croire. Je dis que c'est comme s'il a rencontré le message de Dieu. Amen. Les disciples maintenant, l'autre jour Jésus maintenant, Dieu. Quand on parle du Seigneur Jésus là, en fait c'était Jésus qui s'avait reçu. Quand ils ont reçu Jésus, ils ont compris qu'on a marché avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui aussi, il y a des gens qui ont compris que Dieu a marché sur la rue de Kentucky. Maintenant, ils ont confondu la chair et l'homme qui était dedans. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens disent que le corps de Frère Bannam était Dieu. Il y a même un autre qui dit, si vous avez la tombe de Frère Bannam, si vous détérez, vous n'allez même pas voir ce saut de là. Moi je vais le faire, si vous détérez ça, vous allez voir les autres signes de Bannam. Parce que le corps de Bannam est venu par le moyen du péché. Ça y est là, celui qui était Dieu, c'était celui qui était dedans. Parce que Frère Bannam nous a dit, on lui pose la question, Frère Bannam, est-ce que toi tu es Dieu? Il dit dans un sens, oui, dans l'autre sens aussi, non. Et il explique, il dit l'homme n'est pas Dieu. Mais les dons sont Dieu. C'est pareil avec nous. Nous avons un Père. Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui était le Père où Jésus était le Père ? Voilà pourquoi nous avons un contact permanent avec notre Père. Qui est le Saint-Esprit ? Amen. Beaucoup les disent, non, c'est fini le temps du Saint-Esprit. Non, 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 non. La dispensation du Saint-Esprit, et ça c'est fini. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que Frère Bannam a dit, que la nuée blanche, c'était le Saint-Esprit. Donc, si vous dites que le Saint-Esprit est fini, vous réjettez aussi la nuée. Parce que la nuée blanche, c'est le Saint-Esprit. Et la nuée de le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus. Donc, ne confondez pas la dispensation du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même. Parce que Frère Bannam a dit, la justification a laissé la place à la sanctification. La sanctification a laissé la place au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a laissé la place au Saint-Esprit lui-même. Donc, si tu enlèves le Saint-Esprit, tu te le prends. Dieu m'a le compris. Moi, je suis le Saint-Esprit. Comme Dieu est le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui dit le contraire à ça, je prends ça à la poubelle. Amen. Praise God. Je vais clôturer. Très vite. Alors, Joseph compris. Quand l'âge est venu voir Joseph. Je vais souhaiter ça. J'ai promis de ne pas prendre le temps. Quand l'âge est venu voir Joseph. Joseph a gritté. Que sa femme ne pouvait pas tomber en scène parce qu'ils n'étaient pas encore mariés. C'est-à-dire que Joseph l'avait fiancé. Frère Bannam a fiancé une femme vous êtes déjà mariés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Joseph l'a dit? Marie, qu'est-ce que tu dis? Non, je suis enceinte. Comment? Tu as une femme? Elle dit non, 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 non. C'est le Saint-Esprit. Elle dit, ah, non, non, Marie. Mais c'est la promesse. Il dit, ah, quelle promesse? La promesse des aïeux. Oui, oui, oui. Marie. Eh oui, ça va. Six, six, six ans. Non, c'est toi. Ah. Non, 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 non. Bon, ça va, ça va. Ok, ok. Ça va, je crois. Mais bon, va simplement vers ta vie. J'en vais dire à personne. Donc, il a rédit la parole. Enfin, ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas Dieu, vous ne le prenez pas. Si vous n'avez pas Dieu, tu vas pas croire ça. Avant de revenir à Marie, la foi est mariée. Rina, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est pas qu'il m'a envoyé quelque chose dans une WhatsApp. Il dit, imaginez Jonas, en 2-3 jours. Jonas, on appelle le téléphone, il ne le prend pas. Il vient de coucher 3 genoux. Un jour, il revient chez sa femme. Il dit, je n'étais pas君. 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 Donc, je n'étais pas dormi à l'Iny. Mais maintenant, j'ai choisi d'aller à Tarsis. Et quand je suis entrain dans le bateau, il y a eu une grande tempête. Alors, je n'ai pas besoin de me jeter dans l'eau. pour me faire en eau et après et après et le fish c'est pas tu vas ah pour les naseaux ça c'est une image de Dieu mais quand on reprète Jonas et quand c'est pourquoi le mariage c'est d'abord la confiance juste quand ton mari te dit quelque chose qui semble ne pas être juste tellement tu le fais confiance tu vas croire et toi aussi faut pas abuser de la confiance ni la femme ni l'homme parce qu'à un certain moment même quand tu dis la vérité on va me te croire maintenant remarquez Marie je ne sais ok va c'est mal là-bas je ne dirai personne comme ça tu vas faire ta vie Dieu a compris que cet homme ne comprend pas Dieu est venu au secours de Joseph à ce moment-là Dieu s'est dit si j'envoie un homme qui va enjeter ça nous sommes arrivés au moment du surnaturel il faut que ça soit quelque chose de surnaturel et même voilà pourquoi le frère m'a dit dans les trois et le pouls il faut quelque chose de surnaturel donc tu entres dans la tente donc tu rencontres Dieu là qui était dans la tente seulement toi et lui pour parler et quand tu sors si on te demande qu'est-ce qu'il t'a dit tu vas dire entre toi aussi ça devait être comme individuel Dieu devait intervenir surnaturellement il est Joseph ne craint point de prendre le mari ta femme car l'enfant vient de moi Amen en réalité Joseph n'a pas créé Marie Joseph a créé Dieu comme Abraham Abraham aussi a créé Dieu il n'est pas Sarah Sarah dit Abraham elle chasse la femme là avec son enfant avant nous dit moi j'étais pour moi carrément quand elle me dit de prendre la femme là donc quand on dit mais oh non tout constamment Abraham je sais pas faire la femme pour cela je suis dans la tête tu as des dix ans Abraham comme moi il a beaucoup de temps ah il y a des chiens c'est sûr il y a des chien il y a des prête qu'il y a des prêtes Dieu a des la prêtes il dit non 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 c'est pas Dieu tu vois Dieu va nous aider simplement il faut pas sainter il dit non on fait ça Ah, est-ce que tu es sûr, bon ok, c'est toi là, bon ok, d'accord, c'était une bonne occasion pour la parole, il a sauté sur l'occasion, si réellement, tu l'avais fait pour Sarah, quand sa règle est venue maintenant, pour te dire, chasse la femme là, mais chasse là, quand tu commences à dire, non non je ne peux plus la chasser, à ça j'ai le goût, comme ça je n'avais pas dit que quelque chose qu'il venait de lui-même, Dieu ne lui a pas dit que quelque chose qu'il venait de lui-même, Dieu ne lui a dit que quelque chose qu'il venait de lui-même, Dieu ne lui a dit, fais ce que Sarah dit, Donc Abba ne pouvait pas croire Sarah, il a dit au-delà, il était tellement dans le sentiment de l'amour d'Aga, ce moment-là, il commençait à passer plus de temps avec Abba qu'Aga que Sarah, et Sarah lui, Sarah, elle parlait, a compris que je suis le père de mon mari. Il dit non, ma femme elle va partir, mais là quand tu interviens, on va avoir malgré lui, comme il y a eu foi en Dieu, bon, cette matinée c'était douloureux pour lui, il s'est séparé de l'Aga, il s'est séparé de l'église ici, bon Abba, en main des histoires, va serre-moi avec ton fils, l'enfant est parti avec elle, Parce qu'Ismaïl, ce n'était pas l'enfant d'Abraham, ce n'était pas l'enfant d'Abraham, pour les humains, c'était l'enfant d'Abraham, mais pour Dieu, ce n'était pas l'enfant d'Abraham, parce qu'il n'est pas venu par la foi profite par Dieu. Parce que la foi profite par Dieu, c'était au travers de Sarah, c'était Isaac, et quand Dieu vient d'Abraham, il lui dit, tu ne m'as pas réfugié ton fils unique. Parce que l'enfant là, est né par la volonté de Sarah, ça ce sont des musulmans, mais là, Sarah c'est la personne qui a fait chercher des problèmes, voilà pourquoi nous avons les guerres aujourd'hui, c'est à cause de Sarah, Donc, ce n'était pas la faute d'Abraham, et même, il n'y a rien que de jour. Qu'est-ce que j'ai pensé prendre d'ailleurs aussi, d'assure-vous ? Ce jour-là sur le calvaire, c'est-à-dire le calvaire. Le grand point important, c'est ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde. C'est ce qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Donc, le calvaire a réglé le problème du péché. Le calvaire a réglé le problème de la maladie. Dieu nous a tout donné. Il dit, ce n'est pas parce qu'il nous a tout donné qu'on ne puisse combattre. que nous devons combattre. Non. Si tu es malade, croire déjà que tu es guéri. Mais il y a un combat. Tu dois combattre au moyen de la foi. Pour demander la guérison. Que tu conseilles déjà. Quand Dieu a donné le pays aux enfants d'Israël, il a dit, allez dans le pays où coulent le lait et le miel. Mais quand ils sont arrivés, ils ont rencontré des géants. Mesdames, ils se diront que Dieu nous a menti. Comme disait le pasteur de George Martin. Les gars, Dieu nous donne la promesse. Il y a des choses qui sont cachées dedans. Comme il dit que tout nous appartient. Nous sommes présents de Dieu. Cela ne veut pas dire que tout est facile. Non. Tu dois aussi combattre. Si tu es malade, tu dois croire au moyen de la foi. Que tu es guéri. Toi, tu te connais avec ta guérison. Tu te connais avec ta guérison. Ce qui a été déjà fait. Donc, les résultats du calvaire. Et en ce moment-là, tu vois, c'est quoi ce qui t'appartient? Amen. Sans ça, le diable qui est de la maladie va continuer à gagner. Voilà pourquoi. Nous déclarons que nous sommes de Dieu. Mais beaucoup de choses nous échappent. On va rester dans les déclarations. Mais il n'y a pas de puissance. Parce que pour être Dieu, ce n'est pas une déclaration. C'est une puissance. Parce que Jésus, quand il était devant la manière de la guérison. Il dégageait la vertue. Il était vertueux. Il était vertueux. Amen. Donc, il dégageait la puissance. Jusqu'à ce que les dévots ont dit, qu'il est-il entre toi et nous? C'est ce que le peuple appelle la dynamique et la mécanique. Nous avons la mécanique, mais nous avons ce besoin de la dynamique. La dynamique. La dynamique, c'est la puissance du vientre. C'est la puissance du vientre. Qu'est-ce qu'il nous parle? Qui accompagne la mécanique? Le lead, la mécanique. La mécanique, c'est la connaissance des citations. Amen. C'est très bien. Mais ça va être accompagné par la dynamique. Sinon, quand on se réveille par le petit souci, avec toutes les citations, tu commences à tremble. Amen. Le calvaire a réglé le problème du péché. Le calvaire a réglé le problème de la maladie. Jésus, c'est ma citation. L'autre avait été trouvé coupable de péché, et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. Même aux francs, dit-il, « A peine était une peine que personne ne pouvait expier cette peine. » La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Je crois vraiment que Dieu avait décrité qu'il en serait ainsi. Que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pouvait l'expier. Écoutez, pour qu'il puisse le faire lui-même. Donc, il y a deux « i » On l'appelle du péché. La peine de péché, c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans les médités, venus au monde en disant les mensonges. Amen. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne. Therefore, on n'avait pas trouvé personne sur la terre qui était digne. Or, je ne pouvais pas trouver personne sur la terre qui était digne. C'est-ce qui explique que Jésus était Dieu-même. That Jesus était Dieu-même. Manifesté de la chair. Manifesté de la chair. Il s'agit de prendre la place. Il s'agit de celui qui était tombé. Et c'est là qu'on a accompli le premier décès. Et même qui était Dieu s'exprimait lui-même au travers de son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça notre premier décès. Prochainement, on va avoir les deuxièmes décès et arriver jusqu'au troisième décès. Quand on va finir Genèse, je vais prendre la démonologie. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. C'est très important. Écoutez aussi mes azots. C'est très important. 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 Sous-titrage MFP. ... 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 les diables, oui, il est fumé, il veut tout pour mon Seigneur. Voilà pourquoi, mon Dieu, nous avons donné nos enfants des saints. Laisse que tu puisses lui utiliser l'amour, la parole dans leur cœur, mon Dieu. Laisse que l'honneur et la gloire te sois, mon Dieu. Merci, inférieurement, pour tout ce que tu as fait. Que le nom de Jésus soit béni à son nom. C'est par ton nom, Christ est Jésus, pour lequel nous devons passer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, le chemin. Je vous remercie d'être venu, j'ai oublié la caisse des offrandes que je vous mette derrière là-bas. Comme voilà, je suis au-dessus de là. Fais attention. Nous ici, nous avons l'habitude, parce qu'il y a un moment déjà les problèmes d'être. Si on ne met pas les...